C'est un plaisir d'être à nouveau parmi vous. J'ai un très bon souvenir de la dernière fois où j'étais venu. Et là, quand on m'a demandé de revenir cette année sur un thème qui a à voir avec la vision, j'ai pris la chose au sérieux. Apparemment, je ne suis un des seuls à parler de ce qu'il y a à voir pour de vrai. Ou à ne pas voir, d'ailleurs, comme on va s'en occuper maintenant. Et donc, mon thème, mon titre, c'est « La physique dans le noir ». Alors, avant de passer à la physique et pour détendre un peu l'atmosphère d'abord, je vais vous poser quelques questions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la physique, mais qui vous permettront peut-être de réfléchir. Alors, la première, c'est celle-ci. Pourquoi la surface d'une patine noire est-elle blanche ? Peut-on regarder un tamas noir dans le blanc des yeux ? Que se passe-t-il si on verse du vin blanc dans un entonnoir ? Pourquoi les baignoires et les urines noires sont-ils blancs ? Peut-on utiliser du fer blanc pour faire une bassine noire, etc., etc. Bon, alors là, c'était juste le petit sourire pour commencer. Nous allons maintenant passer à des choses plus sérieuses. Et je vais commencer par une question qui pourra vous étonner parce qu'elle ne fait pas partie des questions qu'on a l'habitude de se poser, qui est pourtant une question extrêmement profonde de la physique et de l'astronomie. C'est la question suivante. Pourquoi fait-il noir la nuit ? Alors, on dirait, il fait noir la nuit parce que le soleil n'est pas là. Oui, 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 c'est vrai que le soleil n'est pas là. Ça, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de jour solaire. Mais vous allez voir que la réponse à la question... D'abord que la question est une question légitime et importante, et ensuite que la réponse est loin d'être évidente. Alors, il y a évidemment plusieurs façons de répondre. Je vous livre celle-ci qui m'avait beaucoup amusé. La voilà. Alors, vous voyez, pourquoi la nuit tout est noir, demande le petit lapin à l'ours. C'est simple, répond-il. S'il y a un soleil, il y a une ombre. S'il y avait deux soleils, il y aurait deux ombres. Et s'il y a des milliards de soleils, il y a des milliards d'ombres. Il n'y a plus que des ombres. Vous allez voir que ça n'est pas sans rapport avec la solution scientifique du problème. Bon, je passe sur une autre plaisanterie. Et j'en arrive à ce qu'on peut appeler véritablement le paradoxe de la nuit noire. Alors, ce paradoxe est attribué à un astronome qui s'appelle Heinrich Olbers du début du XIXe siècle. Mais en fait, il est né avant, comme vous allez le voir. Mais Olbers l'a exprimé sous une forme particulièrement claire et qui lui a valu de mettre son nom sur cette affaire-là. Alors, voici ce qu'écrit Olbers en 1823. S'il existe réellement des soleils disséminés dans la totalité de l'espace infini, ils s'y sont situés à des distances égales les uns des autres, plus ou moins. Leur nombre doit être infini, sous-entendu si l'espace l'est. Et la voûte du soleil doit apparaître aussi brillante que le soleil, car toute droite que nous pouvons imaginer partant de notre œil aboutirait nécessairement sur une étoile fixe et une lumière stellaire de même nature que celle du soleil nous parviendrait de tout point du siècle. Donc l'argument paraît assez irréfutable. J'aurai le résume. Imaginez que l'espace est infini, que la densité d'étoiles soit à peu près constante, quelle que soit sa valeur, et bien à ce moment-là, dans quelques directions que vous regarderez, votre œil finira par aboutir sur une étoile et cette étoile aura la même brillance, sera beaucoup plus petite bien sûr, mais elle aura la même brillance que le soleil et ainsi toute la voûte céleste devrait nous apparaître avec la brillance du soleil. Pour mieux comprendre cette affaire-là, il n'est que d'imaginer que vous remplacez le ciel par une forêt et que vous trouvez au milieu d'une forêt. Et bien vous voyez que c'est exactement la même situation si la forêt est assez grande, et en particulier si elle était infinie, dans quelques directions que vous regardiez, votre œil tombera sur un tronc. Évidemment, si vous avez les troncs larges au premier plan, moins larges plus loin, encore moins larges, mais de proche en proche, vous finirez. Et c'est bien pour ça que dans une forêt profonde, votre regard a une portée limitée, où vous ne pouvez pas voir au-delà de la forêt. Pour voir au-delà, il faut imaginer que la forêt est limitée, que vous êtes dans un petit bois, vous êtes à la lisière de la forêt, et là, effectivement, votre regard peut échapper, se glisser entre des troncs et déboucher sur le ciel clair. Il y a une troisième possibilité pour expliquer pourquoi vous ne verriez pas l'ensemble de l'espace recouvert par des arbres. Ça serait d'imaginer qu'il y a beaucoup de brume et que cette brume vous cache les arbres lointains. Bon, je ne traiterai pas, dans le cas astronomique qui m'intéresse ici, je ne traiterai pas de cette possibilité-là qu'on peut éliminer, qui est intéressante, mais qu'on peut éliminer. Alors, vous voyez que le problème ne se pose en réalité que dès lors qu'on imagine que l'univers est effectivement infini. Si l'univers est fini, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que ce problème de la nuit noire n'a surgi qu'à la Renaissance, au moment où on est passé du monde clos, celui dans lequel nous pensions vivre, depuis Aristote jusqu'à la Renaissance. Et je vous montre là une image de la Renaissance, justement, Peter Appian, une cosmographie dans laquelle il dessine le système solaire ou tel qu'il est conçu à l'époque. Naturellement, la Terre est encore au centre. On est après Copernic ou à peu près au même temps, mais ça n'a pas fait école. Donc, vous avez la Terre au centre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, etc. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est la sphère des fixes, c'est-à-dire une sphère ultime sur laquelle sont pictées les étoiles qui sont à une distance finie. Dans ce cadre-là, évidemment, le monde est fini, toutes les étoiles sont à une distance finie, il n'y en a qu'un nombre fini et aucun problème, puisque entre les étoiles, il n'y a rien. Votre regard passe au travers et va dans le 9e ciel, celui du ciel cristallin, etc. En fait, le problème ne se pose que lorsque l'on en arrive à un univers infini, ce qui va être une des conquêtes de la Renaissance. Et je vous montre là, vous voyez, il a fallu 50 ans pour passer d'une représentation qui était celle de Appian, que je vous ai montrée, à celle de Thomas Degas, qui lui prend en compte, c'est un Anglais, qui prend en compte le copernicanisme et fait pour la première fois un dessin du ciel qui correspond au fond à notre vision moderne. D'abord, le Soleil est au centre, pas de problème, Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune qui tourne autour, les différentes planètes, on s'arrête à Saturne parce que c'est la dernière que l'on connaît à cette époque, mais surtout le point capital, c'est que tout ceci est entouré d'étoiles qui ne sont plus sur une sphère finie et qui s'étendent à l'infini. Donc, si l'on est dans cette vision-là du monde, le problème se pose puisque l'on a effectivement à faire face au paradoxe d'Olbers dans quelques directions que vous regardiez, près ou très loin, votre regard tombera sur une étoile. Alors, pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Le ciel est-il noir la nuit ? Vous voyez que c'est une des observations les plus évidentes que l'on peut faire, sans instrument, pas besoin de télescope pour ça, que l'humanité a toujours su, et qui, tant qu'on n'a pas une connaissance scientifique du ciel, paraît aller de soi, et où la science repose une question totalement paradoxale puisqu'elle dit « Mais alors, d'après mes découvertes, finalement, je ne comprends plus pourquoi il est noir. » Galilée va jouer un rôle intéressant dans la discussion de cette affaire-là, dans son fameux livre de 1609, qui est le recueil des observations, le Sidereus Nuntius, le messager céleste, qui est le recueil des observations qu'il fait avec le télescope, et bien, il va découvrir que la voie lactée, loin d'être un continuum d'étoiles, comme nous en avons l'impression à l'œil nu, est en fait un semi, loin d'être un continuum de lumière, est en fait un semi d'étoiles, mais, alors c'est ce qu'il explique ici, ce que nous avons observé, en troisième lieu, en troisième lieu, c'est après les montagnes de la Lune et après les satellites de Jupiter, c'est l'essence ou la matière de la voie lactée elle-même, grâce à la lunette, on peut si bien fixer son regard sur elle, que toutes les disputes qui, durant des siècles, ont torturé les philosophes sont détruites par l'évidence de la prescription. La galaxie n'est en effet rien d'autre qu'un amas d'étoiles innombrables, quelle que soit la région vers laquelle on dirige la lunette, aussitôt, une immense foule d'étoiles s'offre à la vue. Autrement dit, si vous avez une lunette suffisamment précise, vous verrez les étoiles individuelles, mais à l'œil nu, vous voyez une sorte de fond continu, qui, évidemment, si on se borne à la voie lactée, est juste blanchâtre, mais si on imagine qu'il y a d'autres étoiles, d'autres galaxies derrière, on devrait avoir la brillance du Soleil lui-même. Alors ça, ça pose des problèmes majeurs à ses contemporains, et l'un d'entre eux, et pas des moindres, qui est Kepler. Et Kepler, malgré ses immenses mérites astronomiques, n'accepte pas cette idée d'un univers infini, en particulier à cause de cet argument-là. Et dans les œuvres de Kepler lui-même, on retrouve, en 1596, dans Le secret du monde, on retrouve une image, alors d'accord, on est dans un système copernicien, le Soleil est au centre, la Lune tourne autour de lui, la Terre tourne autour de lui avec la Lune, mais Kepler garde la sphère des fixes, il est donc en régression par rapport à l'image de Thomas Diggs que je vous avais montré, et il défend explicitement cet argument, un peu plus tard, contre Galilée, il lui dit, non, 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 l'univers ne peut pas s'étendre à l'infini, parce que sinon, on verrait des étoiles absolument partout. Eh bien, il est intéressant de noter qu'avant qu'on ait une bonne solution scientifique du problème, il y a une intuition qui est venue, qui est une intuition poétique, qui est due à Edgar Poe, dans un livre très étrange qu'il a écrit en 1848, qui est une espèce de vision scientifico-mystique, vraiment, vraiment, c'est un livre bizarre. Edgar Poe a l'intuition de ce qui va devenir un peu plus tard la réponse à la question, puisqu'il écrit ceci, « si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme, puisqu'il n'y aurait aucun point dans tout cet arrière-plan où n'exista une étoile. » Ça, c'est le paradoxe d'Olbers, dans une formulation tout à fait équivalente. Et il ajoute, « dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent nos télescopes dans d'innombrables directions est de supposer cet arrière-plan invisible placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon en provenant n'ait encore pu en parvenir jusqu'à nous. » Autrement dit, c'est d'introduire la temporalité dans cette affaire-là et de se dire, eh bien, c'est parce que sûrement, il y a une étoile dans cette direction-là, mais sa lumière n'est pas encore arrivée jusqu'à nous, donc nous voyons dans cette direction avant que l'étoile se soit allumée par là. C'est pour ça que c'est noir. Évidemment, ça repose sur l'idée fondamentale que la lumière se déplace à une vitesse finie. Si la transmission de la lumière était instantanée, nous verrions instantanément une étoile lointaine où qu'elle soit, à quelque distance qu'elle soit. Tel n'est pas le cas, bien sûr, parce que la vitesse de la lumière est finie, elle se propage à une vitesse finie, très grande, vous savez tous, 300 000 km par seconde, et ça, nous le savons quand même depuis 1676 grâce aux physiciens danois Romer et puis on a refait plein de mesures et d'expériences. Ce qui veut dire que la lumière d'une étoile située par exemple à une année lumière a mis un an pour nous parvenir, celle d'une galaxie située à 2 millions d'années-lumière avec 2 millions d'années. Si je prends 2 millions d'années-lumière, c'est parce que c'est effectivement la distance de notre plus proche voisine, la grande galaxie d'Andromède, M31, que vous pouvez voir à l'œil nu les soirs d'été comme une petite tâche sur le ciel et c'est quand même quelque chose d'assez prodigieux que de se dire que la lumière, les photons qui rentrent dans votre œil à ce moment-là sont parties il y a 2 millions d'années. C'est quand même une observation qui est un peu excitante pour l'esprit. Donc, voir loin, c'est voir tôt et par conséquent, suivant l'intuition d'Edgar Poe à laquelle il s'agit maintenant de donner un contenu plus précis, la question, c'est de savoir quel est l'âge des étoiles, combien de temps elles mettent à vivre, depuis quand sont-elles nées, quand vont-elles mourir, etc. Et on en arrive ainsi à la solution moderne du paradoxe. Alors, je ne détaille pas, je pourrais vous parler une heure de cette affaire-là, mais j'ai d'autres choses que je voudrais vous présenter. La solution moderne, c'est tout simplement que l'univers visible, j'insiste bien sur ce point, l'univers visible est trop petit. En effet, l'univers est en expansion, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas voir au-delà d'un horizon situé à quelques milliards d'années-lumière, parce qu'au-delà de cette horizon, la vitesse d'expansion est plus grande que celle de la lumière. C'est comme un tapis roulant. L'espace se dilate tellement vite que les photons n'arrivent plus à remonter, si j'ose dire, le courant de l'expansion. Et donc, notre vision de l'univers, bien que, suivant la plupart des théories cosmologiques modernes, cet univers est infini, notre vision est limitée à un horizon qui est de l'ordre de la dizaine de milliards d'années-lumière. Alors, faites bien attention, quand vous lisez des articles de vulgarisation, on vous parle du rayon de l'univers, c'est une mauvaise formulation. L'univers est, pour l'instant, considéré comme infini et l'on peut parler au plus du rayon ou plutôt de la dimension, ça serait plus exact, parce que si on dit rayon, on a tendance à imaginer une boule dans le vide, ce n'est pas le cas. bon, la dimension de l'univers visible, visible, est de l'ordre de la dizaine de milliards d'années-lumière. Bien, mais, pour que votre regard porte suffisamment loin pour que le ciel soit entièrement couvert d'étoiles comme le voulait le paradoxe d'Olbers, un petit calcul que je vous épargne montre qu'il faudrait que votre regard puisse porter à 10 puissance 22 années-lumière, c'est-à-dire une dizaine de milliers de milliards d'années-lumière, ce qui est mille milliards de fois plus grand que la distance de l'horizon. Et donc, ça veut dire que toutes les étoiles qui sont au-delà de l'horizon et qui seraient nécessaires pour rendre votre ciel effectivement complètement lumineux sont totalement invisibles parce qu'elles sont dans la région de l'univers qui nous fuient trop vite pour que nous puissions en recevoir de la lumière. Donc, la portion visible de l'univers ne contient pas assez d'étoiles pour qu'elles puissent recouvrir le ciel et c'est pour ça que le ciel est noir. Alors, j'aime bien cette histoire-là parce qu'elle montre à quel point la science peut apporter, c'est peut-être ce qu'elle a de plus intéressant, non seulement des réponses mais des questions, de nouvelles questions, raviver de nouvelles questions pourquoi la nuit est noire parce que le soleil n'est pas là. Ben non, ça ne suffit pas. En fait, la question est plus profonde, plus intéressante que ça et demande qu'on y réfléchisse sérieusement. Je vous ai épargné les petits calculs pas trop compliqués qu'on peut faire pour s'en convaincre mais ça rend les choses intéressantes à partir de l'observation. vous voyez qu'il n'y a pas besoin toujours pour évoquer des apports de la physique contemporaine, il n'est pas toujours besoin de faire appel à des observations faites avec des gigantesques télescopes en orbite, quelquefois, de simples observations banales faites par l'humanité depuis très longtemps, continuent aujourd'hui à receler des trésors de connaissances scientifiques. Alors, une fois passée cette question-là sur le noir de la nuit, je voulais parler d'autres noirs de la physique et en parler pourquoi ? Parce que la physique, comme toute science d'ailleurs, n'échappe absolument pas à l'imaginaire humain général. Le noir nous fascine depuis très longtemps précisément parce que la nuit est noire et que la nuit traditionnellement nous sommes inquiets, nous avons peur ou alors au contraire nous la considérons comme un refuge. La nuit, c'est très ambigu, c'est à la fois le lieu des menaces et des inquiétudes, c'est aussi le lieu du repos et des engendrements. Et c'est dans ce basculement entre la douce et la sainte nuit d'un côté et la nuit menaçante que notre imaginaire est depuis toujours sollicité et que les poètes, les écrivains ont beaucoup, beaucoup réfléchi et écrit sur le noir en général, le noir de la nuit en particulier. Les physiciens n'échappent évidemment pas à cet imaginaire généralisé et convoquent le noir assez souvent et on trouve en physique du noir à travers toute une série d'expressions que je vais essayer d'expliquer sans trop m'y attarder. Les physiciens parlent, c'est un terme paradoxal comme vous allez le voir de la physique, du corps noir, de la lumière noire, ça c'est encore plus étrange d'une certaine façon, des trous noirs bien entendu, dont vous avez tous entendu parler, de la matière noire maintenant. Donc vous voyez que d'une certaine façon et il y en a d'autres, vous voyez que d'une certaine façon le noir hante en quelque sorte la physique et en tout cas sa terminologie. Comme vous allez le voir, en fait ces noirs ne sont pas si noirs que ceux-là, d'abord parce qu'on peut y voir par les yeux de l'esprit tout au moins, ce que j'essaye de vous montrer, et que ces noirs sont rarement absolus. Alors commençons par ce qui est intervenu peut-être le plus tôt dans l'histoire de la physique moderne, c'est le corps noir. Alors ça, c'est une dénomination extrêmement étrange comme beaucoup d'ailleurs des termes utilisés par la physique qu'il faut prendre, j'ai mis délibérément des guillemets, mais sans doute en faudrait-il encore beaucoup plus. On devrait mettre dix guillemets de chaque côté. Ce qu'on appelle corps noir, c'est un corps capable d'absorber tout rayonnement lumineux ou électromagnétique en général, pas seulement la lumière, les ondes radio, les ondes radar, etc., etc., tout rayonnement électromagnétique avec une totale efficacité. Tout ce qui tombe sur un corps noir est absorbé. Exemple, alors c'est le contraire d'un miroir, en quelque sorte. Le miroir vous renvoie tout, s'il est parfait, ce qui n'est pas le cas, le corps noir, il absorbe tout. Alors on dirait, mais alors pour qu'on en parle, on ne peut pas le voir. Si, un corps noir, c'est là que la physique intervient, la physique de la fin du XIXe siècle essentiellement, un corps noir rayonne. Il a beau être noir, il émet de la lumière. Pourquoi rayonne-t-il ? Eh bien, il rayonne parce que s'il est capable d'absorber de la lumière, il est capable d'en émettre. Puisque son absorption, c'est une interaction du rayonnement électromagnétique avec la matière, à savoir les électrons des atomes emmagasinent de l'énergie qu'il aurait fourni par le rayonnement, mais ce surplus d'énergie, ils sont capables, et même ils ne peuvent pas faire autrement que de le rendre. Et donc, un corps noir, c'est-à-dire capable d'absorber tout ce que vous lui envoyez, va vous en renvoyer. Voici un modèle de corps noir, pour bien comprendre ce dont il s'agit. C'est une enceinte fermée avec un tout petit trou ici. Vous voyez que si vous envoyez de la lumière dans ce petit trou, eh bien, elle va essentiellement se réfléchir sur les parois en étant un peu plus absorbée à chaque fois, et la probabilité pour qu'elle ressorte, il faudrait d'abord qu'elle fasse un trajet, oh, merci, il faudrait qu'elle fasse un trajet tout à fait spécial pour arriver à ressortir comme ça, et en plus, elle s'atténue au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, que l'énergie apportée par ce rayon lumineux, petit à petit, est emmagasinée par les parois de ce qui est en fait une sorte de four. Mais précisément, ce four va rayonner en son intérieur et une partie du rayonnement qu'il émet en ce point-là, par exemple, va arriver à ressortir. Et donc, le problème du corps noir, c'est d'essayer de comprendre quel équilibre s'établit entre ce que vous lui envoyez, entre l'énergie que vous lui envoyez et celle qu'il va vous rendre. Un très bon exemple de corps noir presque parfait, c'est comme je viens de le dire, un four. Or, vous savez très bien qu'un four de boulanger ou de céramiste, quand vous mettez une toute petite ouverture et que vous mettez votre œil, à l'intérieur, c'est rouge, orange, jaune, suivant la température. Voilà le point-clé, suivant la température. Et la couleur de l'intérieur du four sert même, aussi bien au boulanger qu'au céramiste, d'étalon pour connaître la température intérieure du four. Donc, cette très vieille observation de l'humanité, à savoir qu'un corps chauffé rayonne et il n'y a pas besoin de le mettre dans un four. Vous avez la matière ordinaire qui ne va pas se comporter comme un corps noir parfait, comme un corps noir approximatif. Vous savez très bien qu'elle rayonne. Alors, les couleurs sont complètement déformées par la projection parce que ça, ça devrait être vraiment d'un jaune pas vert, d'un jaune orange, rouge, etc. C'est bizarre d'ailleurs que ça soit si peu fidèle. Donc, un fer porté au rouge par le forgeron rayonne précisément parce que la température a donné de l'énergie à ses électrons et qu'il vous en renvoie. Même chose pour une coulée de fonte. J'ai l'impression vraiment qu'il manque du rouge dans le projecteur. C'est très, très bizarre. Une coulée de fonte où ça, c'est des barreaux de fer qui sortent du four. Ça, c'est du verre. C'est une photographie prise à la verrerie de Biote que certains d'entre vous connaissent peut-être et où vous voyez le verre sortir du four. Il est rouge. Et donc, c'était un grand problème de la physique à la fin du XIXe siècle que d'articuler deux théories qui avaient qui s'étaient développées au XIXe siècle et qui avaient acquis une grande maturité. D'un côté, la théorie de l'électromagnétisme, lumière, mais pas seulement, de radio, etc., la théorie de Maxwell et de ses successeurs, et d'autre part, la thermodynamique qui rend compte du comportement des corps en fonction de leur température. Et à la fin du XIXe siècle, on avait un vrai problème parce qu'en mettant ensemble ces deux théories telles qu'on les connaissait, on aboutissait à un paradoxe, le paradoxe dit du corps noir précisément, suivant lequel il aurait dû rayonner une quantité d'énergie infinie, ce qui est absurde, bien sûr, et on n'arrivait absolument pas à rendre compte de cette simple observation. Vous voyez que là encore, une observation banale faite depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des artisans forgerons ou céramistes, savent que plus la température est élevée, plus on passe du rouge à l'orange, rouge sombre, rouge clair, orange, jaune, etc. Eh bien, la physique de la fin du XIXe siècle, malgré le développement de l'électromagnétisme, le développement de la thermodynamique, n'est pas encore capable de rendre compte de ce qui est à l'époque a fait expérimental, qui est ce qu'on appelle le spectre du corps noir, c'est-à-dire le rayonnement en fonction de la longueur d'onde à différentes températures. Alors, vous voyez que plus un corps est chauffé, plus il rayonne, c'est-à-dire l'intensité lumineuse est plus grande pour une longueur d'onde donnée quand la température monte, et le maximum d'émissions va vers les petites longueurs d'onde au fur et à mesure que la température s'élève. Là, on est dans l'infrarouge, là, on est encore un peu dans l'infrarouge, mais il y a une bonne partie de la lumière qui est dans le visible. Ce noir, il faut penser qu'il est rouge, et ce bleu, il faut penser qu'il est violet. Il y a un problème, là, il faudra que le projecteur soit vérifié. et donc ces courbes que les physiciens de la fin du XIXe siècle connaissent à peu près expérimentalement avec une précision suffisante sont inexplicables par la physique classique parce qu'elle prédit en fait une envolée infinie de cette courbe. Elle n'arrive pas à rendre compte du fait qu'il y ait une longueur d'onde pour laquelle l'intensité lumineuse est maximale que cette longueur d'onde d'intensité maximale se déplace au fur et à mesure que la température monte du rouge vers le bleu, etc. Donc, elle n'arrive pas à rendre compte du fait que la couleur du corps noir dépend de sa température. Vous voyez que je mets bien des guillemets à corps noir. Il faut entendre noir comme absorbant. C'est simplement une terminologie qui est restée valable comme il y en a beaucoup de terminologies fallacieuses dans le physique. Trou noir, vous verrez, c'est pareil. C'est un peu tard pour changer mais il faut vraiment comprendre la chose. Alors, effectivement, la couleur d'un corps chaud permet, en fait, d'évaluer sa température en fonction de, justement, la couleur qu'il émet et c'est ainsi, par exemple, que si vous prenez, là, en ce qui concerne tout simplement, c'est vraiment pas très lisible, si vous passez du rouge cerise là au jaune très clair, voire une sorte de blanc, en fonction de la température, là, c'est en degrés Celsius, là, c'est en degrés Fahrenheit, c'est effectivement un tableau de ce genre-là qui permet de voir, si j'ose dire, d'avoir un thermomètre visuel qui permet de voir la température à l'intérieur d'un four. Mais ça marche pour les étoiles aussi, parce que voilà le spectre de différentes étoiles, alors là, ça devrait être rouge, encore une fois, vous avez trois étoiles, Antares, le soleil et l'épi de la Vierge et qui sont respectivement, Antares, c'est une étoile rouge, vous pouvez la voir de vos yeux, l'été, c'est l'œil du scorpion qui est vers le sud en plein été, c'est une étoile vraiment rouge, elle est rouge pourquoi ? Parce que sa température n'est pas très élevée, donc elle rayonne avec une couleur qui correspond à ça. Le soleil qui a une température de surface de 6 000 degrés rayonne essentiellement dans le jaune et le blanc et Spica qui est une étoile extrêmement chaude, 23 000 degrés, rayonne essentiellement dans le bleu. Alors, c'est le contraire des robinets de baignoire, quand c'est rouge, c'est froid, quand c'est bleu, c'est chaud. Les étoiles, d'accord ? Une étoile bleue est toujours une étoile très chaude, une étoile rouge est une étoile relativement froide. Bon, et cette question de savoir d'où viennent ces courbes, comment elles s'expliquent, a été à l'origine de l'invention de la théorie quantique, du développement de la théorie quantique par Max Planck, qui en 1900 a émis une théorie tout à fait révolutionnaire, sur laquelle je ne vais pas insister, mais il est parti de l'hypothèse que les échanges entre la matière et le rayonnement ne se faisaient pas de façon continue, mais se faisaient de façon discontinue, discrète, qu'il y avait des petits paquets d'énergie qu'il appelait des quanta, quantum en latin, c'est une petite quantité, c'est le même mot que quantité, et d'où est née la théorie des quanta devenue depuis la théorie quantique. Elle trouve donc son origine, bien qu'elle nous serve aujourd'hui essentiellement à rendre compte du monde microscopique, à expliquer le comportement des atomes, des molécules, et même à l'intérieur du noyau atomique, etc., il convient de ne pas oublier qu'elle est née au départ d'une contradiction, d'un paradoxe qui a trait à la physique la plus macroscopique. Et donc, il ne faut pas penser que cette théorie quantique un peu sophistiquée, je n'en parlerai pas plus, ici, est réservée au monde microscopique, elle a une importance capitale pour bien des aspects du monde telle que nous le vivons à notre échelle, voire beaucoup plus grande quand il s'agit des étoiles. Pour vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec mon propos aujourd'hui, eh bien, expliquer pourquoi la matière est dure, cette matière-là, celle que nous touchons, sur laquelle nous sommes assis, notre corps, requiert la théorie quantique parce que, vous savez, on le dit très souvent, qu'un atome, c'est extrêmement ténu. Vous avez un noyau très, très serré qui occupe en dimension à peu près un cent millième ou un millionième de la taille de l'atome et autour, vous avez un nuage électronique qui est extrêmement ténu, etc. Autrement dit, un atome, c'est une structure qui est largement vide, pour employer un mot simple. Et donc, il est très difficile de comprendre si vous n'avez que des images liées au monde que vous connaissez en tête, pourquoi les atomes de votre doigt ne sont pas capables de passer à travers les atomes de votre table. On pourrait penser que c'est un peu comme si je jette deux poignées de sable, j'ai sur la place, là, je jette une poignée de sable, mon copain aussi, on les lance l'une contre l'autre, l'énorme majorité des grains de sable passeront au travers les uns des autres et ne se rencontreront pas. donc il faut essayer de comprendre pourquoi la matière est dure et ça, ça exige de passer par la théorie quantique et donc la théorie quantique n'est pas seulement une théorie du monde microscopique. Alors, je n'insiste pas sur ce point-là, mais vous voyez que cette affaire du corps noir a joué un rôle très très important, capital même dans l'histoire de la physique et nous explique bien des choses que nous observons tous les jours. Alors, pour vous montrer à quel point tout ceci travaille dans l'imaginaire des physiciens, l'imaginaire des physiciens en printemps, les physiciens sont des gens comme les autres. Donc, leur imaginaire est nourri de l'imaginaire collectif, mais en retour, le nourrit aussi. Et voilà comment le corps noir revient. Vous avez un parfum qui est noir, vous avez une voiture qui s'appelle d'ailleurs Black Body, le corps noir, les guitares, corps noir et la mode, vous voyez, Black Body, superbe short noir de ce beau jeune homme, jusqu'à des œuvres d'artistes contemporains, un garçon qui s'appelle Jean-Claude Ferry en 1985 qui fait des œuvres un peu ironiques et qui s'appelle le rayonnement du corps noir. Évidemment, c'est une petite mannequin qui est noire et qui est fascinée par le noir de la fenêtre qu'il a devant lui. Donc, ce corps noir, ce noir, fait l'aller-retour entre l'imaginaire profane, culturel, littéraire, etc., et la physique et ces échanges sont permanents. Alors, je vais vous parler maintenant d'une autre des noirceurs de la physique qui est la lumière noire, une impression effectivement tout à fait étrange a priori, qui désigne, si on voulait l'appeler par un nom qui corresponde, qui serait évidemment un nom savant, mais qui correspondrait à sa nature réelle, de même que, si on voulait le corps noir, il ne faudrait pas l'appeler corps noir, il faudrait l'appeler corps totalement absorbant des rayons électromagnétiques, mais la lumière noire, en fait, c'est tout simplement le rayon électromagnétique ultraviolet, qu'on appelle aussi lumière de Wood, parce que le physicien Eligen Wood, au début du XXe siècle, a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, il s'agit tout simplement de la partie ultraviolette du spectre lumineux. ça, si l'on voyait, si les couleurs étaient normales, il y aurait évidemment du rouge et de l'orange ici, du vert au milieu, du bleu et un début de violet là, ça, c'est le spectre visible. C'est ce que notre œil peut voir sur toute une gamme d'ondes électromagnétiques qui s'étend avec des longueurs d'ondes de l'ordre du kilomètre, là, c'est les ondes radio, les fours, les télévisions, la radio, là, c'est les infrarouges parce qu'ils sont en dessous du rouge. En dessous, vous allez me dire que c'est bizarre parce qu'il est au-dessus, la longueur d'ondes est plus grande. Non, ils sont en dessous quand on compte en fréquences, ils sont en fréquences plus basses que le rouge. Là, ce sont les lumières visibles, vous voyez que notre œil n'est sensible qu'à une toute petite partie du spectre électromagnétique. Notre œil n'enregistre pas. Tiens. Donc, je vous disais, petite parenthèse, que notre œil a une sensibilité extrêmement réduite. Comme par hasard, notre œil est sensible dans la zone qui correspond, j'aurais pu superposer les images, dans... J'ai oublié le micro, mais vous m'entendez quand même, apparemment ? Non ? Il vaut mieux que je le reprenne ? Notre œil est sensible dans la zone qui correspond au maximum d'émissions du Soleil. Ce n'est pas par hasard, évidemment. Un phénomène d'adaptation biologique a fait que nous y voyons là où il y a le plus de lumière. Heureusement. Cela dit, il y a des espèces animales qui ont des spectres un peu plus larges. Les insectes, en particulier, voient pas mal dans l'infrarouge. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est l'ultraviolet, donc des ondes... Alors, je ne parlais pas ici des rayons X ou des rayons gamma, de très courte longueur d'onde, très haute fréquence. La zone qui est juste à côté du spectre visible, la zone des ultraviolets, ici, donne une lumière qui n'est pas directement enregistrable par notre œil, mais qui a des effets visibles. Si vous éclairez avec de l'ultraviolet invisible un certain nombre de matériaux, vous avez des effets de fluorescence. Alors, voici un projecteur en ultraviolet, il ne projette pas seulement de l'ultraviolet, parce que vous n'arrivez pas à couper complètement, il projette un peu de vrai violet, c'est pour ça qu'il vous apparaît comme ça, mais le maximum de son intensité est totalement invisible, il est dans l'ultraviolet. Et certains cristaux, comme celui-ci, par exemple, éclairés par la lumière ultraviolet, dans le noir le plus complet, vont devenir fluorescents, parce que l'interaction de cette lumière ultraviolette avec les atomes du cristal vont lui permettre de réémettre une lumière dans le visible. Le cristal, en quelque sorte, va faire une conversion, il va transformer les photons ultraviolets qui vont exciter ces électrons, et ces électrons, en se désexcitant, rendant de l'énergie, vont vous rendre de la lumière visible. Et donc, cette lumière noire, vous comprenez pourquoi on l'appelle comme ça, parce qu'elle n'est pas visible en tant que telle, elle permet d'avoir des effets lumineux assez spectaculaires, elle est souvent utilisée d'ailleurs dans le monde du spectacle, ça, non, ça, ce n'est pas le monde du spectacle, ça, c'est le monde des entomologistes de la nuit qui utilisent la lumière ultraviolette pour éclairer un écran sur lequel les bestioles vont venir se coller, et vous avez des effets dans la nuit, alors les blancs sont très, très brillants en ultraviolet, d'autres couleurs le sont moins, tout ça est dû à un phénomène de fluorescence donc à la lumière noire qui, à la fin du 19e siècle ou début du 20e, était une curiosité très recherchée qui est maintenant un peu passée de mode. Alors, je vais maintenant vous parler des trous noirs parce que ce sont des objets troublants. commençons par un petit rappel de théorie de la gravitation classique, ce que Newton nous a appris. Imaginez que vous ayez un sommet là, d'une montagne. Newton avait fait une image de ce genre-là à son époque, mais celle-là est plus rigolote, elle est du 19e. vous mettez au sommet de la montagne de quelques, mettons, quelques centaines de mètres, millimètres, je ne sais pas, vous mettez un canon qui va tirer des obus. Bon, un canon normal va tirer un obus qui va retomber au bout de quelques centaines de mètres, les vieux canons en tout cas. Si vous prenez des canons plus perfectionnés, ils vont pouvoir arriver à plusieurs kilomètres. et si vous arriviez avec un canon à tirer un boulet à 8000 mètres par seconde, 8 kilomètres par seconde, à ce moment-là, vous voyez qu'il tournerait indéfiniment autour de la Terre parce qu'il serait tout le temps en train de tomber en quelque sorte. Il serait tout le temps en train de tomber comme la Lune, exactement, qui est tout le temps en train de tomber. La Lune tourne autour de nous parce qu'elle tombe, mais elle nous rate à chaque fois. Elle est toujours entraînée par l'inertie. Et il faut 8 kilomètres par seconde quand on n'est pas trop loin de la surface de la Terre pour mettre en orbite un boulet autour de la Terre. Évidemment, avec des canons, ce n'est pas possible pour deux raisons. La première et la plus fondamentale, c'est qu'un canon ne peut pas tirer à ces vitesses-là, des boulets à 8 kilomètres par seconde, et qu'ensuite, si vous le mettez à une altitude de quelques centaines ou même quelques kilomètres, vous êtes dans l'atmosphère qui va terriblement freiner votre projectile et le faire retomber. Mais si vous montez beaucoup plus haut et que vous ayez cette fois-ci non pas un canon mais des fusées, vous pouvez mettre des objets en orbite autour de la Terre puisque les fusées peuvent donner des vitesses de l'ordre de la dizaine de kilomètres par seconde. c'est pour ça que nous avons une quantité énorme d'objets qui sont en train de tourner autour de nous. Nous avons mis en orbite tous les satellites artificiels et tous les débris absolument surnuméraires qu'ils ont provoqués. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec notre affaire ? Eh bien, simplement que vous voyez que il faut une certaine vitesse dite de libération. Si vous arriviez maintenant non pas à 8000 où vous tournez autour de la Terre, à 8000 vous tournez circulairement, si vous augmentez un peu, vous allez faire un tour plus grand, vous allez avoir une trajectoire elliptique. Mais quand vous allez atteindre à peu près 11 km par seconde, cette fois-ci, vous êtes capable de vous en aller. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération, libération de l'attraction terrestre. Ça ne veut pas dire que l'attraction terrestre cesse à une distance donnée, elle s'affaiblit de plus en plus. Mais si vous avez au moins 11 km par seconde au départ, vous avez assez d'énergie pour ne pas être repris et retomber en arrière. Ça veut dire qu'effectivement, pour envoyer des sondes sur les planètes lointaines, il faut atteindre cette vitesse-là de 11 km par seconde qui n'est pas beaucoup plus grande que la vitesse de satellisation. Bien entendu, vous comprenez tout de suite que si vous avez un corps plus lourd ou l'attraction gravitationnelle est plus forte, toute chose étant égale d'ailleurs, la vitesse de libération va être plus grande. Alors, regardons par exemple les vitesses de libération de certains objets. Pour la Terre, on vient de le dire, c'est 11 km par seconde. Pour la Lune, c'est beaucoup moins. Je ne l'ai pas mis dans mon tableau, mais c'est quelques km par seconde. Et si vous allez sur une toute petite planète, un astéroïde, ça peut tomber à quelques mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand vous sautez. Eh oui ! Si un jour, il y a des astronautes qui vont voir de près sur une comète, il vaut mieux qu'ils restent soigneusement attachés à leur vaisseau ou ancrés dans le sol parce que l'attraction est vraiment très très faible. Jupiter, qui est beaucoup plus lourde, 60 km par seconde pour s'en échapper. Le Soleil, 618 km par seconde. Sirius B, qui est une naine blanche, qui n'est pas beaucoup plus lourde que le Soleil, mais qui est beaucoup plus dense, c'est-à-dire beaucoup plus petite. Pour s'en échapper, vous êtes beaucoup plus près du centre de l'étoile et donc l'attraction gravitionnelle est beaucoup plus forte. Et donc là, il faudrait, pour échapper à l'attraction de Sirius en partir avec une vitesse de 5000 km par seconde. Ça commence à faire. Une étoile à neutrons qui est un astre encore plus dense qu'une naine blanche, ce sont aussi bien les naines blanches que les étoiles à neutrons sont des résidus d'explosion d'étoiles. Une supernova, quand une étoile explose, elle éjecte une bonne partie de sa masse et le reste et le reste se contracte, s'effondre. Il y a deux stades d'effondrement possibles. L'un, où on arrive à un objet qui a des dimensions de l'ordre d'une planète, c'est Sirius, et l'autre, les étoiles à neutrons qui sont encore beaucoup plus petites, qui mesurent de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres. imaginer toute la masse du Soleil, toute la masse du Soleil concentrée dans une sphère qui a, mettons, 10 km de rayons. C'est-à-dire des astres d'une densité que nous avons peine à imaginer. En fait, ce sont comme de gros noyaux atomiques, un noyau de 10 km au lieu d'être un noyau tout petit. Une cuillerée de cette matière-là pèse des milliards de tonnes. Des milliards de tonnes. c'est vous dire que, évidemment, l'attraction gravitationnelle est extrêmement puissante et que, typiquement, elle peut atteindre 100 000 km par seconde. 100 000 km par seconde, c'est le tiers de la vitesse de la lumière. Et donc, il n'est pas trop difficile après ça de se demander ce qui se passe si vous avez une vitesse de libération qui est supérieure à 300 000 km par seconde. Et c'est ce qu'on appelle un trou noir. Pourquoi ? Eh bien, parce que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Aucun objet matériel ne peut dépasser cette vitesse limite, 300 000 km par seconde. Pourquoi ? On peut en discuter après si ça vous intéresse. C'est un fait, en tout cas. Et donc, un trou noir est un objet tellement dense que rien ne peut en sortir. Là, pour le coup, ce n'est pas comme le corps noir. Une fois que vous tombez sur un trou noir, vous ne pouvez plus ressortir. Rien ne peut en ressortir. La lumière, par exemple, qu'il peut absorber n'en ressortira jamais. Donc, en ce sens-là, il est noir parce qu'il n'émet pas de rayonnement. Donc, même la lumière ne peut s'échapper. Voilà, par exemple, à quoi ça ressemblerait un ciel dans lequel vous vous approcheriez d'un trou noir. Alors, c'est une simulation, c'est calculé par ordinateur puisque personne n'a jamais approché un trou noir. Vous avez un ciel qui est extraordinairement déformé. Là, c'est la trace de la voie lactée, en fait. Un ciel qui est totalement déformé parce que les trajectoires lumineuses au voisinage du trou noir ne sont plus des lignes droits. elles sont très courbées donc vous avez des effets d'optique incroyables et puis vous avez une zone dont rien ne sort qui est totalement noire. Alors, noir, oui, mais trou, il y a dedans des milliards de milliards de milliards de tonnes de matière. Quand vous dites trou noir, vous avez tendance à penser à du vide. Un trou, c'est quelque chose où il n'y a rien. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. vous avez la masse de l'étoile qui s'est effondrée qui est dans ce trou noir. Donc, la terminologie trou noir est un peu douteuse. En fait, un des premiers à avoir imaginé ce genre de phénomène, mais à une époque où on était à la fin du XVIIIe siècle et où on ne savait pas encore que la vitesse de la lumière qui avait été mesurée, on la connaissait, on ne savait pas encore que c'était une limite absolue. C'est un astronome qui s'appelait Lalande et il avait imaginé ce qu'il appelait lui des astres occlus, victimes d'une occlusion. Ils étaient renfermés sur eux-mêmes, rien ne sortait. Joli, un astre occlu et serait plus fidèle d'une certaine façon que trou noir. Alors, cela dit, ces trous sont noirs d'un certain point de vue quand vous regardez dans cette zone centrale, mais ils ne sont pas si noirs que ça dans leur voisinage parce que, voilà, c'est une image d'artiste, mais c'est un peu l'image qu'on aurait de la zone entourant un trou noir. Il y a au milieu un petit trou noir qui est par là, qui est vraiment la zone noire et autour un gigantesque tourbillon de matière parce que la force d'attraction de cet astre occlu est gigantesque et donc il y a un tourbillon de matière absolument incroyable autour et suivant des procédés, des processus physiques compliqués que je ne détaille pas, vous avez des gènes matière extrêmement puissants qui s'échappent des deux côtés. Donc, rien ne sort de la zone centrale qui est le trou noir, mais la zone extérieure est le siège de mouvements incroyablement violents et de phénomènes d'une énergie absolument considérable qui ont une importance en astrophysique. Donc, ils ne sont pas si noirs et comme je viens de le dire, ils ne sont pas si vides puisque les trous noirs au centre des galaxies ont couramment des masses de quelques millions de masses solaires. Le Soleil est en lui-même une masse très importante. Là encore, l'idée du trou noir a fait florès, elle est retournée dans la culture ambiante et elle a donné en particulier des disques de musique pop, Black Hole, ça c'est un film de science-fiction, ça c'est encore un groupe musical, Black Hole, enfin bref, ça a été exploité et même une sorte de, je ne sais même plus ce que c'est, c'est un produit de nettoyage qui s'appelle Black Hole. Ah oui, c'est ça, c'est parce que c'est un produit pour nettoyer les voitures noires, pour les lustrer. Donc si vous avez des voitures noires, vous pouvez acheter du Black Hole pour les nettoyer. Et puis pour vous donner une autre image de la façon dont ça alimente l'imaginaire, je voudrais vous montrer un, alors, c'est déjà rime, voilà, ça c'est la récréation d'un petit film dure trois minutes. Vous y voyez assez le contraste ? C'est assez bon ? Merci. J'aime bien l'acteur. J'aime 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 l'acteur. Alors, la courbe effective, celle que l'on mesure, c'est à peu près ça. J'aime l'acteur. J'aime l'acteur. J'aime l'acteur. J'aime l'acteur. J'aime l'acteur. J'aime l'acteur. C'est ce qu'on appelle la matière noire. J'aime l'acteur. 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 qui sont le gaz intergalactique, qui est extrêmement diffus, mais très abondant sur des grandes distances, et qui correspond à une sorte de matière que nous connaissons. Mais la matière telle que nous la connaissons, ça veut dire 4% du contenu de l'univers. Et nous en sommes là aujourd'hui, et c'est peut-être une des plus grandes découvertes de la fin du XXe siècle que d'avoir découvert qu'une fois de plus, comme c'est arrivé à moult reprises dans l'histoire de l'humanité, nous en savons beaucoup moins que ce que nous pensions auparavant. La même chose s'est passée d'ailleurs dans un tout autre domaine, dans le domaine de la biologie, où les biologistes pendant très longtemps étaient très fiers d'avoir décrypté le code génétique, qui connaissaient l'ADN, ils savaient que les bases s'appariaient, etc., etc., que ça contenait l'information génétique, et puis ils sont aperçus qu'en fait, une grande partie de l'acide désoxylimonucléique, des cellules des animaux supérieurs, n'avait pas de fonction claire, et en tout cas pas de fonction proprement génétique, ne transmettait pas d'information génétique. Alors, pendant longtemps, on a appelé ça le « junk DNA », c'est-à-dire l'ADN poubelle, celui qui ne sert à rien. On se rend compte maintenant que, probablement, il a des fonctions extrêmement importantes, mais qui ne sont pas d'ordre génétique, qui sont d'ordre épigénétique, qui sont en liaison avec les environnements dans lesquels nous vivons. Ce qui met à mal, évidemment, le dogme suivant lequel il y aurait un code génétique, ce grand livre dans lequel tout serait écrit une fois pour toutes, et qui déterminerait complètement la couleur de nos yeux, notre intelligence, que sais-je encore. En fait, le vivant est beaucoup plus plastique qu'on ne le croyait, et une des raisons se trouve là. Donc, c'est aussi, dans un domaine qui était un des plus, qui est l'un de ceux dont la science moderne peut, à juste titre, s'enorgueillir, une assez salubre leçon de modestie. Alors, je dis juste encore un mot sur matière et énergie noire. Dire que les phénomènes observés, c'est-à-dire, par exemple, les courbes de rotation anormales des galaxies, sont dues à de la matière noire, dire que l'expansion accélérée de l'univers est due à de l'énergie noire, ce sont les interprétations les plus simples que l'on peut donner, mais qui se heurtent au fait que, malgré des efforts considérables, vous pouvez l'imaginer, depuis une vingtaine d'années, nous n'avons découvert rien qui nous permette de toucher du doigt cette affaire-là. Il y a des tas d'expériences, il y a des tas d'hypothèses sur la nature de cette matière noire qui seraient faites de particules un peu bizarres, qui ne seraient pas les mêmes que celles de notre matière ordinaire. Les théoriciens ne sont jamais en peine pour inventer des particules étranges. Donc, ils ont proposé des tas de possibilités qui ont donné lieu à des expériences tentant de les mettre en évidence. Aucune de ces expériences, depuis vingt ans, malgré des sensibilités toujours plus grandes, des raffinements toujours plus poussés, n'a rien donné. Tant et si bien qu'il n'est pas impossible, c'est une des directions dans lesquelles cherche un certain nombre de gens que, en fait, cette interprétation des observations par l'existence de matières et des régions ne soit pas la bonne. Comme je vous l'ai dit dans le cas des courbes de rotation des galaxies, l'anomalie, la différence entre les courbes prédites et les courbes observées viennent de l'application des lois de Newton, même raffinées par la relativité générale, etc. Donc, il se pourrait que ce soit ces lois qui soient en cause, qu'il n'y ait pas besoin d'inventer d'autres formes de matière, il fallait simplement changer les lois fondamentales. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que nous avons d'autres bonnes raisons de leur faire en relativement confiance et on ne peut pas les changer n'importe comment comme ça. Il y a des contraintes très fortes que nul jusqu'à présent n'a réussi à surmonter. Il y a eu des propositions qui s'appellent théories newtoniennes modifiées, etc., mais qui, pour l'instant, ne sont pas très convaincantes. Il se pourrait que du côté de l'énergie noire, ça soit pareil. C'est-à-dire que ce camembert-là ne reflète peut-être pas l'existence d'une vraie matière noire, d'une vraie énergie noire. Il reflète tout simplement le fait que 96 %, nous ne savons pas ce que c'est, ou alors 96 % des théories nous échappent pour interpréter ce que nous voyons. Donc, ce n'est pas nécessairement le contenu matériel de l'univers que nous ne comprenons pas. Il se peut que ce soit dans l'ordre purement théorique que nos interprétations soient pour l'instant extrêmement limitées. Bon, mais je crois que je vais m'arrêter là en terminant encore sur un clin d'œil en vous disant que la physique n'est évidemment pas la seule à pouvoir parler du noir parce qu'il y a noir et re-noir. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.